Salut à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour le début de la série Back to School Moi c'est des vidéos que j'adore regarder mais j'aime bien les regarder quand septembre approche, pas avant, pas au milieu août, non Du coup la première vidéo de cette série ça va être un What's on my school bag Alors mon sac il ressemble à ça, j'ai acheté chez H&M pour 40€ il y a genre deux semaines donc je pense qu'on peut le retrouver Si je le trouve je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos Ce que j'ai bien aimé en fait c'est le nombre de poches, je sais pas si on peut voir mais il y a une poche principale ici Et il y a deux petites poches qui se ferment sur les côtés avec une fermeture Alors dans la première poche qui est ici, la poche à fermeture, d'abord j'ai mon porte-monnaie puisque je l'emmène partout J'ai mes cartes de transport, j'ai tout ce qu'il faut pour me déplacer, de l'argent donc je l'emmène partout Ensuite j'ai un gel antibactérien de chez Sanitol que j'aime pas mais qu'il faut que je finisse Ensuite j'ai un petit déo de la marque Labelle, je l'avais pris parce qu'il coûtait pas cher Et j'ai toujours un déo sur moi parce que quand je sens que je sens pas le frais, il faut que je sente le frais Et celui-ci il a pas une odeur genre vanille d'ésil, il sent juste le propre donc je l'aime bien Et la dernière chose que j'ai dans cette poche c'est ma trousse Cette trousse je l'ai acheté dans une papeterie, je pense que je pourrais la retrouver C'est une Clairefontaine et je l'ai payé 7,80€ un truc comme ça donc pas très très cher Et je vais vous passer rapidement ce qu'il y a dedans parce qu'il y a rien de très intéressant Donc un blanco, une colle, j'ai une colle princesse parce que dans le magasin où je suis allée pour faire les fournitures je suis allée à Leclerc Il y avait soit des cols mignons, soit des cols princesses, comme je déteste les mignons j'ai pris des cols princesses Donc j'aurai une colle princesse Ensuite j'ai acheté un lot de Crétarium comme ça et j'en ai pris un Ensuite j'ai pris un lot de fluo et je les prends tous avec moi parce que moi je marche au fluo Je trouve qu'un cours est bien plus structuré quand il est sur ligné un peu de partout Et j'ai acheté une gomme aussi à Leclerc Dans la même papeterie où j'ai acheté ma trousse j'ai acheté les stylos V5 C'est mes stylos préférés, je trouve qu'ils écrivent super bien Chaque année j'en passe, mais je sais pas, au moins 10 des stylos bleus comme ça Après les stylos verts et rouges, ils me font plusieurs années mais là j'en ai racheté Ils coûtent un peu plus cher que les stylos qu'on trouve en grande surface Mais franchement moi je trouve qu'ils écrivent tellement bien que je suis obligée de les racheter chaque année Ah oui du coup il me manque des ciseaux mais je vais prendre une paire que j'ai déjà chez moi et j'ai pas encore pensé de la mettre Donc voilà ma trousse, en fait elle est pas très grande D'habitude les autres années j'ai une super grande trousse et je mets la masse de trucs dedans Mais du coup je trouve que c'est pas mal comme ça, ça m'évite de trop en mettre des trucs que j'ai pas besoin Ensuite dans cette partie là qui se ferme, pour l'instant j'ai rien parce que comme je vais faire un BTS esthétique Je pense que je vais avoir du matériel à transporter donc je me dis qu'il y en a un petit peu qui pourraient tenir ici Alors ensuite je passe à la grande poche, dans la grande poche il y a les petites poches Ici il y a mon téléphone que j'emmène absolument partout Dans la petite poche qui est à côté j'ai des tic tacs Et des chewing-dum Et j'ai les clés de ma maison et celles de mon appart Ensuite je vais passer vraiment aux fournitures Donc j'ai acheté un trieur Depuis que je suis rentrée en seconde je marche au trieur Pour moi c'est tellement pratique Ça évite que le sac soit hyper lourd Donc si vous rentrez au lycée je vous conseille vraiment le trieur Après c'est vrai qu'il faut un petit peu d'organisation Parce qu'une fois que j'ai fini un chapitre dans la matière Il faut le mettre dans un classeur Il ne faut pas oublier de le faire sinon on est vite dépassé Celui-ci je ne l'ai pas payé très cher Je l'ai trouvé chez Leclerc Je ne sais plus le prix j'essaierai de vous le trouver Mais il n'était vraiment pas cher Alors d'habitude les trieurs moi je les paye super cher dans les papeteries Alors ensuite j'ai un livre du BTS esthétique Donc je l'ai mis dans mon sac parce que normalement pour entrer en BTS esthétique Ils favorisent les S Parce qu'ils ont fait de la physique tout ça Moi je suis en L donc la physique c'est vraiment pas ma tasse de thé Et du coup il faut que je révise Et en fait si j'ai peur d'être perdue en cours quand ils en parlent Ce truc va m'aider Ensuite il y a mon agenda Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Dont moi Qui attendent avec impatience ce moment dans les vidéos comme ça Pour voir les agendas Le mien il n'y a rien de plus simple C'est un agenda noir Complètement basique Je l'ai acheté en papeterie mais en fait ce qui m'a fait l'acheter C'est la disposition des semaines en fait C'est une semaine sur deux pages Donc ça c'est vraiment un truc que je voulais pour après le lycée Si vous entrez au lycée je ne vous conseille pas trop ça Parce que les devoirs ça ne va pas tout tenir là dessus Mais je voulais absolument un agenda comme ça Parce que je peux voir toute ma semaine En ouvrant une seule page Donc c'est plus pratique pour moi Ensuite j'ai acheté des feutres J'ai pris les moins chers Donc chez Leclerc j'ai trouvé que ceux-ci étaient les moins chers J'ai pris des feutres parce que comme je vous l'ai dit J'aime bien la couleur dans les cours Et du coup je vais en prendre quelques-uns Les mettre dans ma trousse Pour mettre par exemple les grands titres Ensuite comme je vous l'ai dit Je marche au trieur Et pour le trieur il faut des feuilles J'achète pas des feuilles simples Qui s'envolent Basiques comme ça J'achète en fait des blocs de feuilles Je fais ça depuis ma seconde Et j'aime trop parce que Je vais vous en ouvrir un Donc c'est un bloc qui se présente comme ça Avec des feuilles totalement normales dedans Mais en fait ce qui est bien c'est qu'elles se détachent Et après on peut les mettre dans le frieur ou dans le classeur Mais j'aime bien écrire sur une surface C'est bizarre mais vraiment Sur une surface lisse et tout Je trouve ça écrit mieux Et du coup je prends toujours ces blocs Et je me trimballe toujours avec un bloc Et mon trieur Et je peux faire toutes les matières avec ça Le dernier truc que j'ai acheté C'est des feuilles doubles J'en ai acheté deux paquets Donc c'est la marque Repair je crois de Leclerc C'est Eco Plus Parce que je m'en fous Mais c'est juste pour les interros Parce que j'ai pas envie de demander tout le temps à quelqu'un Donne moi une feuille double Donc les feuilles doubles je pense que tout le monde en aura besoin Que ce soit au collège, au lycée Même dans les études supérieures Je sais pas trop parce que pour l'instant J'y suis pas trop Mais je sais que de toute façon C'est jamais perdu des feuilles doubles Voilà donc j'en ai fini avec mon sac de cours J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire si vous voyez que j'ai oublié des choses Ou me dire ce que vous vous emmenez impérativement pour aller en cours Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt Bye